80% de nos consommateurs déclarent s'orienter de protéines animales vers des protéines végétales dans leur alimentation. La transformation du site de Vilcontal-sur-Arros qui emploie 120 salariés s'inscrit complètement dans cette logique là et s'inscrit aussi pour servir l'ambition de Danone, One Planet, One Health, préserver la planète avec 80% d'empreintes carbone en moins et 80% d'eau en moins, tout en apportant la santé aux consommateurs. On a transformé la totalité de notre site qui était 100% animal, qui devient 100% végétal, et donc on a démonté l'ensemble des anciennes installations et en même temps on montait les nouvelles installations. On avait très peu de temps pour réaliser ces opérations. Boca a eu un partenariat avec Danone, la mission de migrer le site d'un process laitier à un process végétal, avec donc toute l'intégration de la partie mécanique, électricité, automatisme. En termes de capteurs, on récupère des sondes de pression, des sondes de température. On utilise IO-Link pour venir récupérer toutes les valeurs numériques des capteurs et aussi faire des commandes numériques sur des vannes modulantes. Nous avons mis de l'AZI Safety pour toutes les gestions des boucles de sécurité de l'AZI. On a mis par contre en œuvre l'IO-Link, c'était nouveau pour nous, mais c'était aussi important pour gagner en efficacité de câblage, visibilité d'installation et avoir plus de diagnostic que sur du système câblé plastique. Les avantages qu'on voit pour le personnel de maintenance, c'est d'avoir quelque chose de plus simple en termes de diagnostic, de remontée de défauts sur les capteurs. C'est clairement intégré dans l'IO-Link en natif. On peut avoir dans l'automate toutes les informations nécessaires qui nous permettent de signaler le moins de problèmes sur un capteur. Et ensuite, dans le cas de remplacement de capteur, on peut redescendre la configuration complète qui est stockée dans l'automate vers le capteur. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce projet, c'est qu'on a une collaboration avec à la fois Danone et Bocard qui est inscrite de très longue date. On a un retour sur le savoir-faire agroalimentaire qui est très important et ça permet de sélectionner correctement tous les équipements dédiés au process, de les optimiser dès le départ. L'accompagnement IFM, quand il est pris dès le démarrage, il permet d'être à la fois au plus près de l'installateur, donc les solutions de câblage, l'optimisation, mais aussi au plus près de l'utilisateur, le client final, pour tous les côtés OPEX, maintenance et fonctionnement des équipements. Le fait de travailler avec IFM, ça nous permet d'avoir un contact proche et des solutions techniques, des réponses rapides de leur part qui nous satisfont, nous permettent d'avancer dans le projet. Cette modernisation de l'outil industriel se devait de prendre les meilleures technologies présentes sur le marché pour construire un outil qui soit pérenne pour les décennies à venir.